Bonjour, bonjour et bienvenue à la formation SAS, la Société par Action et Simplifiée. Henri Royal, Royal Formation. Avertissement. Objectif de la formation. Maîtriser les règles de fonctionnement de la SAS. Connaître les possibilités de clauses statutaires spécifiques à la SAS. Maîtriser et pratiquer les actions de préférence et les avantages particuliers. Savoir rédiger les statuts d'une SAS, si possible. Et la formation comprend quatre grandes parties. D'abord, la liberté statutaire de la SAS. On verra des exemples de clauses, puis comment créer la SAS, et puis comment transformer une société en SAS. Des abrévisations utilisées dans le document. La SAS, la liberté statutaire. On va comparer la SAS avec les deux autres formes de sociétés les plus courantes, la SARL et la Société anonyme. On verra que la SAS procure un avantage décisif, c'est la liberté statutaire. Et notamment, on peut y introduire des actions de préférence. Acte sous sein privé ou acte authentique. Puisque je ne suis pas notaire et que je rédige des statuts, ça peut être fait sous acte, sous sein privé. Le contenu obligatoire des statuts. Et quels sont les risques d'une rédaction inappropriée des statuts ? On verra que le risque est totalement limité, puisque, sauf exception, très rare, le risque, c'est la clause réputée en écrite. On fera un aperçu de la rédaction des statuts de la SAS et ensuite, comment créer la SAS et les formalités. Et enfin, comment transformer une société en SAS. La SAS, la liberté statutaire. Le rapport Laffitte cite « Toute liberté a son prix. » Et les créateurs d'entreprises doivent avoir conscience que du fait même de sa souplesse, le recours à la SAS peut présenter certains risques pour les associés. Je ne partage pas du tout cette affirmation. Ce n'est pas parce que c'est compliqué que c'est risqué. Simplement, c'est compliqué. Ah, il faut passer plus de temps. Oui, il faut découvrir quelles sont les attentes, les valeurs de votre client. Ah oui. Il ne suffit pas d'être spécialiste juriste du droit des sociétés. Pourquoi ? Parce qu'il faut accorder les statuts à l'humain. Et ça, l'humain, ça ne s'apprend pas à l'école ni à l'université. Dommage. Un principe, c'est que les dispositions spéciales l'emportent toujours sur les dispositions générales. Ça veut dire qu'un article du Code de commerce qui concerne la SAS, c'est une disposition spéciale. Elle l'emporte sur une disposition générale du Code civil qui concerne les sociétés, l'ensemble des sociétés, par exemple. Et voilà un mythe auquel il faut mettre fin, mais on l'entend toujours en université, voire dans les jurisprudences, « Ah, l'égalité des associés n'a pas été respectée, attention, c'est un principe intangible, il faut impérativement respecter l'égalité entre associés. » C'est une fausse croyance. Ça, c'est pour les anciens, on va dire ça comme ça, parce qu'on est gentil. Mais d'abord, parce qu'il est possible de créer des actions de préférence, mais surtout, c'est la Cour de justice de la Comité européenne qui, en 2009, dit que le principe d'égalité entre associés, ça n'existe pas. En France, le juge continue, ou l'avocat, il dit « Ah, il n'est pas... » « Ah, non, basta, ça suffit, dehors. » La liberté statutaire, comparons la SAS, la Société des Anonymes, et la SAR. En résumé, la SAS vive les actions de préférence, pas que ça, mais la liberté statutaire, plus généralement. La SARL, plus léger, moins cher, quoique. Avec la SAS, on a un effet de levier juridique maximum grâce aux droits de vote plural. On peut accorder un droit de vote plural, supérieur à 1, donc, à un associé, ou une catégorie d'associé. Ma préférence à une catégorie d'action. Donc, ce sont les actions de préférence. Dans la Société Anonyme, on pourra mettre des actions de préférence, mais on ne pourra pas accorder à une catégorie d'associé, ou à un associé, des pouvoirs particuliers, par rapport aux autres associés. La SAS, oui. C'est beaucoup plus souple et moins cher que la Société Anonyme, la SAS. Alors que la SARL, c'est vrai, c'est plus léger. Pas de commissaire au compte, c'est le contrôle. Bon, maintenant, le commissaire au compte, c'est pareil pour la SARL, pour la SA et pour la SAS. On verra ça tout à l'heure. Mais il y a un inconvénient majeur à la SARL. C'est que une part égale une voix. Alors que la SAS, vous voyez bien qu'avec les actions de préférence, on va accorder des préférences en droit de vote, les pouvoirs, et en droit financier, dividendes et boniliquidation, voire maliliquidation, une répartition inégalitaire d'une maliliquidation. Et là, tout l'intérêt, c'est de dissocier l'avoir, le capital, le pouvoir, le droit de vote, et le droit financier, le dividende et boniliquidation. Ainsi, on peut être minoritaire en capital, mais majoritaire en droit de vote et en droit financier. C'est tout l'intérêt. C'est l'intérêt essentiel de la SAS. On me dit que j'ai un avantage pour la SARL, c'est le régime de la gérance majoritaire. Les cotisations moindres que celles d'un salarié d'une SAS. Oui, mais ça, c'est voir par le petit bout de sa lorniette. Parce que quand on considère dans son ensemble les stratégies transmissives sur une, voire plusieurs générations, la SARL, ça fait des économies tout petites. Et j'en ai des exemples. Ah oui, mais le régime TNS, c'est mieux. Ah oui, mais attention, parce que maintenant, il y a les charges sociales sur le dividende, donc il faut opter pour une SAS, puisque là, ouh là là, puis après, c'est supprimé. Ah ben non, il faut revenir... Non, 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 chez moi, non. On peut, d'ailleurs, s'il y a une motivation autre que fiscale ou économiser de l'impôt ou économiser des charges sociales, ça, on va droit dans le mur. On peut bénéficier éventuellement du statut de gérance majoritaire tout en créant une SAS par l'intermédiaire du L228-13 du Code de commerce. J'en reviendrai au cours de la formation. Panorama, société de personnes, société de capitaux, société de personnes, donc société en eau collectif, société civile, on parle de parts sociales, société de capitaux, SA, SAS, ou société en commandite par action, on parle d'action, puis des sociétés dites hybrides, telles que la SARL ou l'EURL. On dit que les parts sociales, avec les parts sociales, on a affaire à des sociétés fermées, alors que les actions, c'est soi-disant la libre négociabilité et ce sont donc des sociétés ouvertes. Il faut revoir tout ça parce que maintenant c'est complètement inexact avec la SAS, parce qu'une SAS peut être encore plus fermée qu'une SARL. Pourquoi ? Parce qu'on peut y introduire des clauses, il y a tout intérêt à les introduire à la création, sinon il faudra l'unanimité, l'unanimité parce qu'on ne peut en aucun cas accroître que les engagements d'un associé sont sans consentement, 1836, c'est lié à deux des codes civils. Donc, dans une SAS, on va introduire des clauses d'agrément pour agréer l'entrant mais aussi je vais agréer le sortant, moi, je peux, ce n'est pas interdit donc on peut. Je vais mettre des clauses d'inaliénabilité donc pour une SAS, la clause spécifique doit être limitée pour 10 ans, vous allez voir qu'on peut aller bien au-delà de 10 ans, ça c'est le texte qui le dit mais on peut la faire courir à un certain délai dans le cas déjà on peut recourir à la clause d'inaliénabilité relative au code civil rien ne l'interdit et on peut aussi mettre des clauses d'exclusion et on peut mettre et on doit mettre et on doit inscrire les motifs d'exclusion et par exemple la mise en tente quoi la mise en tente oui la mise en tente la mise en tente entre associés je ne m'entends plus avec toi casse-toi c'est une clause léonine pas du tout non alors on le reverra ça parce que d'ailleurs la mise en tente entre associés dans une société peut être une cause de dissolution prononcée par le juge dès lors qu'il y a une mise en tente entre associés qui paralyse le fonctionnement de la société chez moi je n'ai jamais de paralysie pourquoi ? parce que sauf si le client veut du 50-50 en termes de pouvoir je n'ai jamais de paralysie de la société une grande liberté contractuelle on peut et je vais qui peut le plus peut le moins je vais concentrer au maximum les pouvoirs parce que si jamais mon client fondateur veut jouer à la démocratie il pourra le faire parce que on peut aller toujours dans un sens qui soit plus favorable à un associé mais pas l'inverse donc je vais avoir tendance à concentrer tous les pouvoirs aux mains du fondateur d'ailleurs il va falloir réfléchir après le fondateur qu'est-ce qui va se passer qui aura les pouvoirs tout ça c'est prévu les préférences est-ce que c'est maintenu qu'elle s'éteigne de quelle façon et on va organiser la gouvernance au fil du temps alors elle est simple la gouvernance c'est vrai c'est les règles entre associées entre les pouvoirs la gouvernance elle est très simple la première génération la première génération il y a une seule personne qui commande le président fondateur d'ailleurs je vais prévoir certains pouvoirs au président fondateur et d'autres pouvoirs au président qui vont lui succéder les présidents non statutaires ou les présidents non fondateurs je crée des catégories même d'associés vous voyez fondateur non fondateur gouverneur voilà pour pouvoir être suffisamment souple pour organiser la gouvernance notamment la deuxième génération si l'homme fort veut se retirer il veut transmettre le pouvoir le capital intérêt à le faire le plus vite possible pour notamment en termes de coûts de transmission dès lors qu'on crée une société il faut faire rentrer tout de suite sa descendance au sein de la société parce qu'elle ne vaut pas grand chose la société donc la transmission a lieu sans payer les 45% de taux marginal d'imposition de transmission il y a deux façons de transmettre il y a associer tout de suite les enfants y compris s'ils sont mineurs au capital de la société même si c'est une société civile et la deuxième c'est le pacte du travail qui permet de pratiquer un investissement de 75% de la base taxable le droit de mutation était trop gratuit mais c'est mieux si j'associe les enfants dès la création de la société un enfant mineur peut-il être associé ? oui bien sûr mais bien sûr il faut l'accord du JAP non il ne faut pas l'accord du JAP donc on a une très grande liberté contractuelle pour organiser les pouvoirs notamment à la deuxième génération je vous transmets l'entreprise à deux enfants qui sont opérationnels et à un troisième et lui il est dans les oeuvres caritatives donc l'entreprise ne s'intéresse pas donc je veux peut-être plutôt que de faire peser le rachat sur le repreneur l'actif ou les deux repreneurs qui vont devoir s'endetter pour verser une soule le LBO familial je rigole mais bref qui vont devoir s'endetter endetter la société pour payer de l'argent à celui qui est dans les oeuvres parce qu'il est dans les oeuvres mais il veut bien quand même le capital bon ben j'ai deux choses à faire moi j'ai plutôt tendance à introduire tous les enfants au capital de la société quitte après en donnant la possibilité aux vrais repreneurs parce qu'il n'y aura peut-être qu'un après il n'y a peut-être pas les deux au départ il faut voir qu'ils fassent leur preuve peut-être qu'après il pourra racheter les actions de l'enfant qui est dans les oeuvres caritatives on ne sait pas il faut que ça soit mais j'ai intérêt déjà à prévoir la gouvernance entre mes trois enfants donc ceux qui sont dans l'opérationnel oui ils auront le pouvoir mais celui qui est dans les oeuvres non donc je vais vouloir peut-être respecter une égalité une égalité en capital une égalité en dividende mais je vais confier après moi les pouvoirs à ceux qui jouent un rôle majeur au sein de l'entreprise donc voilà tout est prévu dès le départ mais c'est bien plus souple qu'une société anonyme un conseil d'administration qui quoi c'est lourd tout ça ah la SAS léger pas cher ce qui importe c'est les compétences c'est pas le nombre c'est les compétences dans la société anonyme j'ai des contraintes très lourdes je m'affranchis de toutes ces contraintes dans la SAS mais il faut bien penser que les statuts doivent être suffisamment souples pour qu'ils puissent évoluer au fil des opportunités au fil du temps au fil des pouvoirs et c'est la très grande liberté statutaire puisque les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée vous voyez que on peut même priver le président de tout pouvoir sauf celui de la représentation à l'égard des tiers mais on peut même puisqu'on a qu'un seul président donc si je veux nommer j'aurais voulu nommer mes deux enfants repreneurs président co-président impossible pour la SAS possible pour la société anonyme mais je ne vais pas prendre la société anonyme je vais peut-être confier l'un qui a plutôt une vision stratégique au président l'autre qui est plutôt dans l'opérationnel peut-être directeur général et puis je vais confier par exemple les mêmes pouvoirs qu'en termes des investissements pour les investissements qui dépassent tant de milliers ou de millions d'euros et bien il faut l'accord du président et du directeur général on peut même supprimer les pouvoirs du président et donner plus de pouvoir au directeur général tout est libre il suffit d'inscrire les pouvoirs dans les statuts ça peut être intéressant aussi et ça permet la SAS de contrôler les associés on l'a vu clause d'agrément d'inaliénabilité d'exclusion on peut même prévoir dans la SAS le prix de rachat des actions notamment en cas d'exclusion ah tiens intéressant donc on a une liberté maximale dans la SAS parce que et tout l'intérêt c'est que je sois minoritaire en capital mais majoritaire en droit de vote et en droit financier comme pour la société civile il faut tout de suite penser à la transmission parce que c'est l'impôt qui coûte le plus cher la transmission 45% là au-delà d'un million 8 par bénéficiaire c'est confiscatoire ce que font les dirigeants très souvent c'est je vends l'entreprise et après je meurs je vends l'entreprise les impôts sur la plus-value ça on verra tout ça dans les formations sur la fiscalité du chef d'entreprise et après je donne ou je meurs paf droit de mutation est un truc gratuit ils ne donnent plus la légion d'honneur pour ça donc soyons attentifs quand même sinon il n'y a plus rien au bout de deux générations dommage ce qui importe c'est la jouissance du patrimoine si je peux jouir du patrimoine détenu par la société majoritairement détenu par mes enfants quelle importance que soit moi le propriétaire des parts ou des actions aucune importance je peux jouir totalement puisque c'est inscrit du patrimoine que alors si c'est une société civile je peux même jouir à titre gratuit si c'est une sas commercial je devrais payer un loyer mais bon à la valeur vénale les marchés ça peut être intéressant quand même mais l'important c'est que je puisse conserver les pouvoirs le dirigeant est attaché au pouvoir à l'avoir ça va et d'ailleurs qu'est-ce qui fait le plus plaisir donner ou recevoir qu'on n'a pas de patrimoine ouais on va bien recevoir mais une fois que le patrimoine est constitué quel plaisir de transmettre surtout quand on ne donne rien mais en tous les cas ah tiens paf j'ai écrasé les droits de mutation en étude gratuit en faisant en sorte que mes enfants dès leur naissance participent au capital de la société voilà et la SAS ne connait pas les contraintes ni de la société anonyme ni de la SARL en ce qui concerne la liberté l'indépendance la SAS c'est le royaume de la liberté et de l'indépendance avec une société anonyme le chef d'entreprise il est en liberté surveillé par le conseil d'administration avec les AGO les AGO tu parles d'une gouvernance puis ils sont nommés pour combien ? paf on est reparti pour on veut non non c'est lourd le fondateur il peut avoir une perte des pouvoirs chez moi non le chef d'entreprise il a tous les pouvoirs et puis il lâche la prise quand il l'aura décidé il y en a qui me disent oui mais à 70 ans il faut arrêter il faut il y a qu'un il faut qu'on non c'est son poignon il fait ce qu'il veut si alors en général j'ai prévu la déchéance du président en cas d'incapacité mais je suis plus d'ailleurs plus précis que la capacité juridique en cas d'incapacité d'agir je définis ce que c'est que la capacité d'agir mais je prévois qu'il recouvra ses fonctions de président s'il est à nouveau capable d'agir ouais hop vous voyez voilà ça souple et puis la SARL ben toujours les AGO les AGE et une part égale une voix donc dans la SARL je ne peux transmettre que et encore je perds le pouvoir aux AGE si je transmets 49% des parts du capital il me reste 51 j'ai le pouvoir aux AGO mais je perds celui des AGE ouais mais c'est dommage puisque le solde de 51% à mon décès il sera taxé aux droits de mutation à titre gratuit et si la valeur de l'entreprise progresse tiens et notamment parce que les enfants ils travaillent mais je ne l'ai pas transmis alors ils vont vous rendre compte ils vont être taxés sur les droits de mutation sur la richesse qu'ils ont eux-mêmes créée ah non donc voilà l'idée c'est que hop j'associe la génération suivante voire la génération future avec les libéralités graduelles ou résiduelles on peut même transmettre aux générations futures ah tiens on peut faire économiser tiens une génération de droits de succession pas mal alors voici le tableau comparatif SARL société anonyme SAS nombre d'associés ah tiens au minimum plusieurs pour une société anonyme bon une pour la SAS comme pour la SARL alors sauf si le client a vocation à être célibataire sans enfant parce qu'un ami d'un jour peut-être un ennemi de demain avant il fallait être 7 associés pour la société anonyme et j'ai des clients qui disent déjà 7 il fallait en trouver et puis il y en a un qui a 5% du capital mais la valeur de l'entreprise aujourd'hui est de 80 millions d'euros 5% du capital ça y fait et c'est un sleeping partner il ne s'entend plus avec lui on fait quoi ah ben tiens là on peut s'enrichir en dormant non dans la SAS je vais choisir en général pas toujours mais on s'entend bien avec soi-même donc oui on peut être seul associé mais même si je ne m'entends pas avec mes enfants aujourd'hui ils sont petits ils sont mignons hop paf j'ai fait s'escrire au capital et s'ils grandissent et qu'ils ne sont plus mignons et bien j'ai prévu des clauses de telle sorte que je n'ai rien donné voilà je n'ai rien transmis en fait bon alors bon décès et puis comme ils ont le droit à leur réserve héréditaire je vais respecter les règles de la réserve héréditaire quoique je sais comment l'écraser les règles de réserve héréditaire grâce à la SAS mais vous n'êtes pas forcément toujours dans la situation où vous déshéritez ces enfants ça peut arriver ça peut arriver le capital la SAS la société en ligne faut 37 000 euros alors je suis un fervent partisan d'un capital faible un capital fort c'est nul sauf pour les banquiers ah ça peut être intéressant c'est intéressant pour le banquier un capital fort mais autrement c'est nul pourquoi ? parce que j'immobilise des capitaux inutilement enfin inutilement je peux très bien avoir des comptes courants pour financer le développement de ma société ou l'emprunt je n'ai pas obligé de mettre l'argent vous voyez au capital c'est ridicule d'ailleurs parce que j'immobilise mes capitaux j'aurais peut-être préféré acheter un bateau pour faire le tour du monde alors que là ah pourquoi faire ? ça dort un c'est non rémunéré enfin c'est nul bon ça on verra dans la formation opération sur capital ah oui bah oui j'ai 900 diapositives sur les opérations capital et je commence par dire le capital c'est nul on a même dans certains pays de certains états aux états unis des sociétés sans capital bon donc à quoi ça sert on peut mettre un capital variable mais je décommande pourquoi ? parce que quand le capital est variable un associé peut se retirer dès lors qu'il a envie or moi l'idée c'est de pouvoir contrôler le capital si ça moula avant c'est dommage alors dans la société anonyme c'est pour ça qu'elles peuvent être cotées et si je vais coter ma société je devrais passer en société anonyme dans la SAS on ne peut pas faire une offre publique et des paris mais on peut recourir au capital risque fréquent avec des accords entre des pactes d'actionnaires je me méfie des pactes je me méfie des pactes parce que les pactes n'engagent que les signataires les statuts ça engage tout le monde y compris les futurs actionnaires donc vous voyez avec les statuts c'est une philosophie je peux inscrire d'ailleurs la philosophie la finalité de la société depuis que je rédige les SAS ça fait un certain nombre d'années on va dire ça comme ça j'inscris toujours les finalités de l'entreprise de la société j'accrète pourquoi ça aide aussi la personne à définir ses projets je peux très bien inscrire le projet d'entreprise ou la philosophie la direction eh bien la SAS la liberté statutaire puisque les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée donc c'est la grande liberté alors que pour les autres formes traditionnelles la gérance voire la co-gérance quand ça se tape sur la figure allez savoir il faut gérer ça et puis pour la société anonyme ah le conseil d'administration j'ai une activité qui s'appelle la gouvernance d'entreprise comment organiser les pouvoirs on en a parlé légèrement mais je vois que tout le monde opte pour la société anonyme mais ah oui le conseil de surveillance c'est mieux que c'est nul enfin c'est nul vous savez que je suis provocateur disons que ça y est j'ai mes contraintes entre 3 et 18 membres d'autres présidents le DG qui peut cumuler enfin des règles très précises donc on se met tout de suite dans un carcan là ça c'est vrai qu'on peut se dire ouais mais où est la protection des minoritaires je m'en fiche moi la protection des minoritaires je suis pas un gilet jaune moi moi je crée une société au service de mon client chef d'entreprise avec du fait ce qu'il veut de son pagnon je sais même comment concentrer les pouvoirs quand il y a plusieurs associés non familiaux des actionnaires extérieurs ou des amis et bien je donne l'attitude à chaque famille pour gérer librement notamment les pouvoirs au sein de chaque famille donc je crée des familles d'actionnaires voilà on peut tout faire très souple les pouvoirs entre associés avec les associés la SAS liberté et statutaire alors on doit recueillir le vote des associés pour trois décisions dans la SAS les fusions la nomination du commissaire au compte c'est l'importance et l'approbation des comptes ils doivent être soumis au vote des associés mais autrement toutes les autres décisions n'ont pas à être soumises au vote des associés alors vous voyez plutôt que de faire des assemblées avec des associés récalcitrants ou opposants à part ces trois décisions là où il faut le vote des associés je vais faire le vote par correspondance d'ailleurs j'écris dans les statuts que toutes les décisions autres que celles qui sont obligatoires qui nécessitent le vote de tous les associés sont prises à la majorité des droits de vote et que les décisions sont prises sans avoir à consulter l'ensemble des associés dès lors que la majorité de vote est acquise donc voilà je peux même donc si j'ai la majorité seule des droits de vote je prends seule les décisions puisque c'est une décision qui dépasse les pouvoirs du président que je suis je peux même donner des pouvoirs spécifiques à une catégorie d'actionnaires je ne peux pas le faire dans la société anonyme dans la société anonyme je peux utiliser les actions de préférence donc je peux accorder les actions de préférence à certaines personnes mais ouais mais s'il y en a une autre comment je fais tout ça alors que pour la SA c'est très facile je peux créer une catégorie d'actionnaires je pense par exemple tiens j'ai trois amis qui veulent créer une société ben je les nomme fondateur les associés fondateurs ou en cours de vie associés gouvernent enfin j'ai plusieurs termes ça dépend des circonstances dans chaque situation et bien ces associés ici fondateurs ils ont même plus de pouvoir que le président parce que comme ils doivent nommer un président alors le président c'est peut-être celui qui aura le plus au capital mais s'ils veulent un fonctionnement démocratique entre les trois puisque ce sont trois mousquetaires et qui ne veulent pas que l'un ait des pouvoirs particuliers et bien ils vont dire que toutes les décisions sont prises par exemple au deux tiers des votes des associés actionnaires ou à l'une limitée des associés fondateurs tout est possible et puis si un des fondateurs d'une famille décède et bien tout d'un coup les votes de la catégorie d'actionnaires qui appartiennent à sa famille de celui qui vient de décéder sont divisés par quatre de telle sorte que ce sont les associés des actionnaires fondateurs les deux même s'ils sont minoritaires ou l'associé fondateur seul qui reste même s'il est minoritaire dans sa famille en capital puisqu'il a transmis à ses propres enfants même s'il est minoritaire par rapport aux autres familles en capital et bien ce sera le seul qui aura les pouvoirs de décision les autres on respectera les dividendes à proportion du capital qu'ils détiennent au sein en tant qu'actionnaire mais les pouvoirs ce sera le fondateur c'était l'objectif des créateurs de la sas vous voyez enfin il n'y a pas d'exemple comme ça nomination des dirigeants oh liberté statitaire mais un président mais on peut avoir un président personne morale dans la sas ça peut être intéressant dans certaines situations ça peut être intéressant mais je ne vais pas créer forcément une holding parce qu'ils veulent une coprésidence alors il y en a qui dit ouais il faut créer une holding pour assurer la coprésidence puisque comme ça les deux dirigeants de la holding ils ont une dirigeant tous les deux parce que la holding sera nommée président je trouve ça lourd je vais plutôt avoir tendance à dire à leur confier tous les deux le titre de directeur général par exemple je vais nommer un président bon mais le président aura moins de pouvoir que les directeurs généraux les directeurs généraux auront les mêmes pouvoirs après est-ce que les décisions doivent être prises par les deux ou par un seul et l'autre s'oppose alors le plus souvent ils disent par les deux au-delà d'un certain montant bien on peut tout prévoir et on peut prévoir la première génération les pouvoirs et puis la gouvernance de la deuxième génération et la gouvernance de la troisième génération donc je prévois déjà plusieurs catégories d'actions de préférence des tip-top de préférence pour les fondateurs des moins tip-top de préférence pour la première génération pour qu'ils puissent à nouveau eux-mêmes retransmettre à leurs enfants en gardant les pouvoirs etc on anticipe décision de la rémunération liberté statutaire durée de fonction liberté statutaire révocation liberté statutaire vous voyez que prise de décision liberté statutaire droit de vote liberté statutaire usufruitier du propriétaire liberté statutaire mode de consultation liberté statutaire alors que les autres c'est quand même plus figé représentation liberté statutaire alors chez moi il n'y a pas de représentation sauf décision contraire prise de la majorité des droits de vote et comme c'est moi qui ai le droit de vote si j'autorise une personne se faire représenter ouais allez vas-y mais il faut prévoir tout ça à l'origine des statuts quorum ça sert à rien chez moi il n'y en a pas sauf décision contraire majorité toutes les décisions sont prises à la majorité après je prévois si la majorité ne peut pas être retenue ta 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 majorité absolue et majorité relative ou à la majorité pour les décisions importantes à la majorité des deux tiers des associés je prévois la troisième génération modification des statuts ce sont les statuts donc je peux très bien dire qu'en présence d'associés fondateurs ce sont les fondateurs qui décident de modifier les statuts en l'absence d'associés d'actionnaires ou associés fondateurs voilà les règles du jeu qui vont s'appliquer pour modifier les statuts ce sera un peu plus difficile liberté statutaire pour les droits financiers dividendes des bonis d'utilisation grâce aux actions de préférence mais même pour la SAGE je pourrais très bien octroyer des préférences à des associés d'une catégorie particulière prix de rachat des actions les actions de préférence peuvent être stipulées et rachetables et on va prévoir le prix de rachat des actions selon d'ailleurs les motifs de rachat je peux prévoir un prix de rachat pour l'exclusion la valeur nominale de l'action par exemple non j'exagère mais pourquoi pas plutôt que la valeur vénale du marché les sessions de titre dans la SAGE on peut prévoir des clauses d'agrément des clauses d'exclusion des clauses d'inaliénabilité alors que on l'a vu pour les sociétés par action attention c'est le principe de la libre négociabilité pour la CSRL ah non ce sont des sociétés fermées ça c'est vrai pour être fermé c'est plutôt fermé c'est même plutôt coincé on va dire ça comme ça en cas de cession des titres il vaut mieux aujourd'hui au plan fiscal pour les droits d'enregistrement vendre des actions que des parts sociales et le commissaire au compte le contrôle du commissaire au compte se vient maintenant c'est aligné d'ailleurs il n'y a que le CAC si certains seuils sont atteints par la holding et la société qu'elle contrôle ou par la demande d'un associé qui détient 10% du capital alors vous voyez que 10% du capital pour moi ça n'a pas de sens ça serait 10% du droit de vote mais autant on a introduit des droits de vote et des avantages particuliers au niveau des droits de vote c'était en 2004 qu'a été créée la SAS c'était pour être compétitif au niveau international sinon personne n'avait créé des sociétés en France un américain il préférait aller n'importe où dans les pays anglo-saxons pour créer des trusts pour créer enfin voilà c'est vrai qu'on n'a pas de trust en termes de transmission en France mais on a mieux on a la société civile le trust c'est bien confier la gestion à un tiers et transmettre à un autre la société civile qu'est-ce que c'est que d'autre ? donc on voit un trust on voit un trust un joli nom un trust mais pourquoi faire ? on a notre bonne société civile les conventions réglementées il y a un contrôle a posteriori pour la SAS alors que le contrôle est a priori pour les autres formes de sociétés et au niveau social c'est vrai que la CIRL je suis attaché à ma gérance majoritaire ça peut s'expliquer la personne est proche de la retraite elle est habituée au régime non salarié de faire venir dans un régime salarié avec les on ne sait pas ce que ça va être les durées de cotisation comment ça va être calculé oh là c'est compliqué donc je ne fais pas et je reste tranquille oui mais c'est se priver d'opportunités je respecte mais quel dommage enfin et puis au niveau fiscal en principe la SIRL est à l'IS mais elle peut être un peu optée pour la SIRL de famille aïe 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 la SIRL de famille catastrophe si pour les dispositifs fiscaux loueur emmeublé professionnel non professionnel attention c'est une grave erreur alors c'est une grave erreur quoi la SIRL de famille ouais enfin plutôt je ne vais pas sur le terrain de la fiscalité le terrain de la fiscalité les dispositifs ah vous avez un avantage fiscal allez-y et les personnes qui plombent là-dedans je les connais et bien je ne travaille pas pour elles c'est pas parce que je les considère mal c'est parce que j'ai beaucoup de respect pour ces personnes-là parce que tout ce qu'elles savent faire moi je ne sais pas faire en tout cas elles savent saisir les opportunités peut-être que je ne sais pas et que je ne suis pas bon dans ce domaine-là mais disons que c'est souvent les dispositifs fiscaux c'est organiser sa vie pour réduire sa fiscalité ouais il faut que la fiscalité soit le moteur de vie de la personne moi ça ne m'intéresse pas c'est simple travailler pour les personnes qui raisonnent fiscalité là je vais encore le démembrement je donne le suffrit puis je cède la même propriété puis je fais un double démembrement de propriété quasi le suffrit j'ai passé votre chemin je ne suis pas fait pour vous pourquoi ? parce que moi ce qui m'intéresse c'est l'humain dans la vie c'est être heureux on est passage sur terre donc il faut être heureux et l'argent est un moyen la société l'entreprise est un moyen pour diffuser du bonheur à soi-même et à ses proches en évitant les yens bon donc je pars de la personne et des objectifs que se donne la personne et souvent chaque entreprise ne connaît pas cet objectif donc je travaille d'abord sur la connaissance des objectifs après on va construire la SAS sur mesure si je n'ai pas d'objectif je ne peux pas avoir la construction de SAS ça n'a pas de sens sinon il faut que ce n'est pas moi qui dois intervenir alors ce sera un avocat fiscaliste enfin voilà mais moi ce qui m'intéresse c'est le chef d'entreprise il travaille au quotidien dans son entreprise et puis moi je vais l'aider à lever la tête et à voir l'horizon et se dire tiens quelle est la finalité du patrimoine et plutôt que de se poser la question du combien ou du comment c'est le pourquoi qui va m'intéresser après le comment et le combien ça viendra après le combien on s'en fiche et la fiscalité moi je vais la mettre à la fin mais vous verrez les économies fiscales elles seront bien plus grandes que si j'avais été rechercher la fiscalité donc une SRL de famille bon et puis tout d'un coup j'ai plus de famille ah ben oui et ben la SRL le dispositif fiscal est requalifié ou alors le dispositif fiscal est modifié ça ceux qui ont connu le loueur en meublé non professionnel et qui ont connu le changement pour l'inscription en registre ils savent ce que c'est ils sont passés dans le loueur en meublé professionnel avec les problèmes à la sortie donc il faut se méfier de la fiscalité ça bouge tous les ans donc ouais SRL de famille bon possibilité pour l'IR tant qu'on est dans une famille bon pour la SA on peut et la SAS possibilité d'opter pour l'IR pour 5 ans 5 exercices ça peut être avantageux notamment pour les activités qui nécessitent des investissements assez lourds je pense à l'hôtellerie par exemple à les structures en moins déficitaires des premières années donc ouais opté pour l'IR et puis l'option on peut la lever à tout moment et alors l'avantage de la SARL c'est le régime TNS les charges sociales sont moins élevées mais là aussi c'est des économies de bout de chandelle j'ai une personne un client qui est conseillant le système patrimoine il me dit quand même SARL les charges sociales moins élevées que salariées je dis oui oui et puis je fais le schéma mais en dissociant avoir pouvoir dividendes bon la SAS et je monte le schéma tout ça et puis il m'appelle Henri maintenant il m'appelle Henri évidemment j'ai calculé que pour faire les mêmes économies espérer les mêmes économies que tu me fais réaliser là maintenant ben j'ai calculé que si ça ne change pas ça ne change pas il faudrait que je travaille 160 ans dans la SARL avec le régime TNS pour espérer avoir les mêmes économies donc qu'est-ce qu'il a fait il a abandonné la SARL quoi et le dividende alors la SARL est imposable aux charges sociales c'est plus RSI c'est SSI bon mais donc c'est pour ça qu'ils se disent ah oui mais on va créer une holding comme ça on va échapper aux charges sociales ou alors on va créer une SAS pour moi ça c'est pas bien c'est pour échapper à tout ce qui est fait pour échapper à moi je suis plus positif je vais vers je vais réaliser je vais gagner et surtout les plans c'est mieux alors la modification des statuts selon les différentes formes de société et je rappelle que pour la SAS et bien si les statuts ne prévoient pas les modalités de modification statutaire et bien ça devra être l'unanimité alors l'exception c'est que attention on ne peut pas accroître les engagements d'un associé sans son consentement donc si la modification des statutaires accroît les engagements d'un associé pas qu'elle soit moins favorable ou plus favorable mais qu'elle accroît les engagements d'un associé il faudra son accord et donc l'accord unanime puisqu'on vise les minoritaires quelque part toujours dans la comparaison entre sociétés sur la fiscalité IR IS donc voilà les sociétés qui sont à l'IR de plein droit et puis celles qui sont à l'IR de plein droit et à l'IR sur option donc on a vu que notamment pour la SAS les 5 premières années elle peut opter pour l'IR notamment si elle réalise des déficits régime fiscal de la SAS IS avec l'option à l'IR donc voilà les quelques diapositives celles-ci et celles qui suivent expliquent comment on peut opter pour l'IR quelles sont les conditions notamment à remplir les voici à l'accord de tous les actionnaires la SAS à l'IS puis l'option à l'IR aïe il vaut mieux pas se tromper il vaut mieux bien choisir c'est comme pour la société civile maintenant qui peut ah je me suis trompé tiens je veux passer de l'IS à l'IR mais avec une société civile ça peut être encore plus douloureux qu'une société de forme commerciale pour l'associer conséquence du passage à l'IR imposition mais pas l'imposition si les bénéfices des produits sont toujours imposables avec la modification sortie de l'IR et passage à l'IS les effets de la cessation d'entreprise avec des atténuations possibles toujours si l'imposition reste possible les formalités à accomplir pour l'option l'IR les obligations déclaratives pour l'IR et on va comparer la SAS et la société civile pourquoi ? parce que même si je gère un patrimoine privé à l'IS je choisis l'IS tiens j'ai un patrimoine immobilier ah bah oui mais moi je préfère l'IS et bien à ce moment là on a le choix entre une société civile et une SAS une société civile est régie par le code civil une société civile au plan civil ne peut accomplir que des actes de nature civile il est impossible qu'une société civile exerce des activités commerciales impossible au plan civil il va y avoir juxtaposition de deux sociétés la société civile qui passera les actes civils et une société créée de fait pour les actes de commerce voilà alors au plan fiscal c'est pas du tout la même chose et comme les personnes s'intéressent à la fiscalité elles me disent ouais mais on s'en fout au plan civil puisque l'administration fiscale veut bien non attention en cas de désaccord entre associés ça peut faire très mal et notamment la dissolution de la société avec la fiscalité qui entoure tout ça la société crée de fait elle peut être dissoute comme ça par le juge alors au plan fiscal dès lors qu'une société civile réalise plus de 10% de chiffre d'affaires hors taxes dans une activité commerciale l'administration fiscale assujettit la société civile à l'IS il est impossible au travers d'une société civile de bénéficier des régimes BIC BNC je dis pas BA puisque la CEA on peut y arriver mais en aucun cas on ne peut se placer sous les régimes des plus-values professionnelles donc le loueur en meublé professionnel sous forme de société civile il faut passer par le régime de la SRL de famille avec une part égale d'une voix d'ailleurs c'est une catastrophe fiscale puisque ma SRL de famille qui se sujette aux plus-values professionnelles des BIC je donne la donation n'efface pas la plus-value la donation n'efface pas la plus-value que pour gérer un patrimoine privé toutes les entreprises à l'IS qu'elles soient opérationnelles ou privées et les sociétés civiles à l'IS ou à l'IR mais dès lors que je suis placé sous le régime des plus-values professionnelles la donation n'efface pas la plus-value je donne l'enfant de la terre doit payer le droit des mutations à titre gratuit et si je décède et moi l'impôt sur la plus-value et si je décède la charge de la plus-value est transférée à celui qui reçoit il existe des reports mais un report c'est qu'un report ça va vous tomber sur la tête donc c'est une catastrophe par contre on peut tout à fait envisager de gérer son patrimoine immobilier activité civile au sein d'une société civile ou d'une SAS donc SAS ou société civile une SAS peut exercer et une activité commerciale et une activité civile une société civile qu'une activité civile la fiscalité une société civile peut opter pour l'IS et une SAS peut opter aussi pour l'IR pour 5 ans les droits d'enregistrement plus faibles pour les actions de la SAS que pour les parts sociales de la société civile la responsabilité de l'associé d'une SAS est limitée aux apports c'est d'une société civile illimitée mais pas plus que si j'y gérais son patrimoine particulier sans société abus de biens sociaux ça n'existe pas acte anormal de gestion le concept d'habits de biens sociaux d'acte anormal de gestion n'existe pas pour la société civile oui il s'applique pour les sociétés à forme commerciale même si elles gèrent un patrimoine privé donc attention par exemple une SAS ne pourra ne peut pas faire des avances ou des prêts à ses associés une société civile qu'elle soit à l'IS ou à l'IER indépendamment du choix peut faire des avances ou des prêts à ses associés après c'est une question de fiscalité une société civile à l'IER l'avance faite par la société à l'associé n'est pas imposable alors qu'une société à l'IS elle est en principe l'avance faite par la société est en principe taxée comme un revenu distribué en principe pourquoi en principe l'article 111 du code général des impôts me dit c'est considéré comme un revenu distribué donc comme un dividende mais il y en a qui s'arrêtent au premier RALIDA de l'article 111 si vous continuez l'article l'ANIA 2 ils vous disent c'est taxé sauf preuve contraire du prêt alors vous avez des formulaires sur internet sur le formulaire à remplir avant le déblocage des fonds et que le formulaire soit enregistré par l'administration fiscale bon mais attention attention au schéma à but principalement fiscal donc il faut s'entourer de précautions quand on fait ça le conjoint commun en bien peut-il revendiquer la qualité d'associé non pour la SAS oui pour la société civile dès lors que les personnes mariées en régime de communauté souscrivent avec des fonds de la communauté au capital d'une société civile le conjoint commun en bien peut à tout moment revendiquer la qualité d'associé alors le plus souvent on lui fait revendiquer on lui fait renoncer à la revendication de la qualité d'associé mais attention la renonciation ne vaut que pour l'apport concerné si je fais une augmentation de capital il faudra à nouveau l'accord du conjoint pas pour la SAS donc ça a été jugé à plusieurs reprises c'est l'actionnaire d'une SAS qui vend les actions alors le produit la vente en principe appartient à la communauté la qualité d'associé d'actionnaire appartient à celui qui vend mais si la personne fait un apport à une holding par exemple bon et bien on remploie les fonds dans l'acquisition de titres et bien la valeur patrimoniale de titres acquis nouvellement acquis fait partie de la communauté certes en cas de dissolution de la communauté donc divorce décès ou changement du régime dans certains cas de changement de régime matrimonial mais sinon non l'actionnaire il fait ce qu'il veut avec alors que pour une société civile il perd ses pouvoirs il faut l'accord du conjoint commun en bien pour céder les titres ou les transmettre alors pour transmettre un titre gratuit pour donner la donation d'un bien commun nécessite l'accord des deux époux commun en bien mais sinon pour la cession on a vu que seul l'actionnaire peut décider de céder ses titres sans devoir recueillir l'accord du conjoint pas pour une société civile SASS société civile qu'en est-il de l'intervention du juge des affaires familiales pour la gestion du patrimoine de l'enfant mineur et bien pour la SASS depuis 2016 il faut l'accord du juge aux affaires familiales quand bien même les deux parents ont l'autorité parentale pour les actes importants qui apportent des modifications substantielles sur les actions au patrimoine de l'enfant mineur pas pour la société civile donc les actes importants sur les actions qui apportent des modifications substantielles sur le patrimoine de l'enfant mineur nécessitent l'accord du JAF sauf si sauf si et c'est très important de mettre le sauf si et il faut le faire sauf si l'acte de donation ou le testament écarte les règles de l'administration légale je prends un exemple je donne des actions à mon enfant mineur j'utilise l'article 384 du code civil qui me permet d'écarter les règles de l'administration légale et je me nomme administrateur des biens de l'enfant mineur de mon enfant mineur en plus imaginons que j'ai donné un bien propre et que j'ai divorcé de la mère de l'enfant et que la mère elle a un train de vie qui fait que souvent elle aurait tendance elle pourrait avoir tendance à prendre à prélever sur les revenus le droit de jouissance des biens de l'enfant mineur sur le patrimoine de l'enfant qui a reçu mes actions bien propres je n'ai pas envie donc le moyen c'est comme c'est les deux parents qui leur étaient parentales et bien il faut écarter l'autorité parentale je me nomme administrateur et en cas d'incapacité d'agir je vais nommer un deuxième administrateur puis un troisième et un quatrième si je veux écarter la mère de l'enfant vous voyez voilà donc absolument dans tous les actes de nation cette clause là elle doit exister au moins pour ne pas je ne dis pas forcément le conjoint dont on vient de divorcer mais on peut le prévoir et puis il faut surtout écarter le juge par quoi parce que le juge ce n'est pas forcément quelqu'un qui est compétent dans le patrimoine pas toujours pour les pouvoirs des dirigeants donc le président ou autre de la SASS et le gérant de la société civile les pouvoirs sont considérables l'une comme pour l'autre pour les deux la comptabilité oui pour la SASS il en faut une oui pour la société civile à l'IS puisqu'on est bien dans la société civile à l'IS on est en train de comparer deux formes sociales à l'IS faut-il un commissaire au compte non sauf si certains seuils sont dépassés pour la SASS et donc on est là dans le patrimoine dans la gestion d'un patrimoine privé immobilier donc on ne va pas atteindre les seuils pour avoir un commissaire au compte ici et non pour la société civile à l'IS faut-il un commissaire aux apports oui pour la SASS société commerciale donc tous les apports faits en nature faits à la SASS nécessite un commissaire aux apports qui va évaluer l'apport pas pour une société civile même si c'est un apport en nature faut-il le commissaire aux avantages particuliers qui est là pour apprécier les avantages particuliers oui pour la SASS sauf au moment de la création sinon il faut le commissaire aux avantages particuliers moi je connais les rapports du commissaire aux avantages particuliers oui ah j'attire alors il regarde les statuts ah oui là il y a un avantage particulier là attention j'attire l'attention qui a un avantage particulier ah puis là aussi et paf 3000 euros bref pas pour la société civile pas de nécessité d'avoir un commissaire aux avantages particuliers pourtant on peut avoir des parts de préférence par exemple la rémunération c'est un salaire pour la SASS pour la société civile il faut regarder si c'est une option pour l'IS en principe c'est le statut de gérance majoritaire de SARL mais on ne va pas créer une société à l'IS pour opter à l'IS uniquement pour avoir un statut de gérance majoritaire et pour avoir éventuellement une protection sociale il faut faire attention à ça et si c'est un IS de plein droit en principe BNC 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 BNC